Salut Thibaut, on se retrouve quelques jours avant le quart de finale de Coupe de France. Vous avez enchaîné 5 victoires, aujourd'hui vous êtes au mieux de votre forme, on peut dire. Oui, oui, c'est vrai qu'en ce moment on est plutôt pas mal. C'est vrai que ces 5 victoires, 4 en championnat et 1 contre Amiens en Coupe, nous met sur une super dynamique. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on se repose un peu sur nos lauriers, on sait qu'on reçoit Rouen et même si c'est une équipe de N1, on s'attend vraiment à un match un peu difficile. Eux, ils vont arriver à la maison, ils n'auront rien à perdre et donc forcément, ils vont tout lâcher et certainement surjouer un petit peu ce match-là. Donc on s'attend quand même à un match assez difficile, même si sur le papier, ça pourrait être quelque chose, entre guillemets, de gagner d'avance. Ok, on a vu sur les matchs précédents que tu avais mis dans ton effectif des juniors, est-ce que ça va être le cas ce week-end ? Alors oui, oui, il y a toujours Evan qui restera avec nous ce week-end, on avait donc Lascou qui n'est plus junior mais qui sera absent. Et puis ce week-end, on aura aussi Jakub Bernad, notre international tchèque qui sera avec nous. Donc oui, oui, on fait en sorte de faire jouer un peu ces jeunes et de les intégrer vraiment au groupe élite pour qu'ils puissent ensuite évoluer au sein de ce groupe dans les années à venir. Puis votre forme actuelle et puis vos victoires, est-ce que du coup on peut espérer quand même un titre pour Grenoble cette année ? Alors le titre pour le championnat, c'est quelque chose qui va être très 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 compliqué, même si on sait que pour les playoffs, en général, tout est possible. C'est pour ça qu'on essaie de tout donner en ce moment pour essayer de terminer à la meilleure des places possibles. Et puis après pour la Coupe de France, c'est vraiment on prend les matchs les uns après les autres. Pour l'instant, on n'est toujours pas qualifiés dans le carré final. Donc comme je disais à mes joueurs, on ne doit même pas avoir la tête avec Carpentier. On doit avoir la tête sur ce match-là, sur samedi soir, sur Rouen, sur faire un bon match, une belle prestation. Et puis ensuite, quand on sera qualifié, on envisagera un petit peu mieux. Mais voilà, on essaie vraiment de faire les choses étape par étape. Ok, parfait. Écoute, bon entraînement cette semaine et puis on se retrouve samedi. Avec grand plaisir et on vous attend toujours aussi nombreux samedi soir au CSU pour venir nous soutenir. Merci. Merci à vous, au revoir.